des informations en rapport au forum Orbe Académie Forum A tout de suite Une production indépendante Inpatch Wikalara pour OSM Cameroun Coucou, bonjour à tous les auditeurs de Pintosh Wikalara et un bonjour spécial à mon Tara Ondoa et un bonjour peut-être spectaculaire à Tara Ondoa comme je t'appelle bonjour et merci beaucoup de me donner cette opportunité justement de me présenter à tes chers auditeurs bon voilà je suis une artiste camerounaise, auteure, compositeur qui s'appelle Laure Noire, amoureuse de la musique, de l'art dans tout son ensemble, très chère et justement de représenter le Cameroun partout où j'ai l'occasion, l'opportunité de partir, partout je me donne la grâce d'arriver en tout cas j'y vais avec ma culture et musique du Cameroun et bien sûr de l'Afrique et du monde entier parce qu'aujourd'hui le monde est un village planétaire et donc partout dans le monde on doit pouvoir offrir de l'endroit d'où nous venons et y mélanger des endroits où nous arrivons nous partons mixer tout cela et rendre ça très très joli pour tout le monde qui nous entend et qui nous voient alors bon dans mes chansons ces derniers temps je mets beaucoup plus en avant l'amour dans les cœurs en fait de l'être humain pour avoir la paix pour avoir la joie pour avoir le bonheur pour être heureux tout simplement il faut avoir de l'amour pour son prochain tout ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui et toutes ces violences et toute cette dégradation en fait de notre société vient tout simplement du manque d'amour que nous avons déjà envers Dieu qui a tout créé nous n'avons plus d'amour envers le Créateur envers le Seigneur et nous n'avons plus d'amour envers notre prochain donc je pense que l'être humain doit d'abord chercher à retrouver cet amour là pour espérer tendre bonheur donc je mets plus en avant ce manque d'amour qu'on retrouve aujourd'hui et implore en fait que l'humanité de retrouver l'amour pour pouvoir vivre en paix et bon je vais parler aussi du besoin de consolation de nos vies en famille nos vies en société en fait tout ça c'est regroupé justement comme je dis dans ce manque d'amour que nous avons aujourd'hui et que nous devons absolument retrouver que s'est-il passé exactement à l'aéroport entre la compagnie aérienne Lustanza et mon équipe lorsque nous étions en route pour la Corée du Sud à l'occasion de la Séoul Music 8 bon bah c'était comme je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces mouvements de migration justement c'est une nouvelle façon à eux je pense à cette compagnie de lutter contre ce phénomène de migration clandestine parce que oui malheureusement il y a beaucoup de personnes justement qui prennent des vols et qui arrivent en Allemagne parce que justement nous avions une escale à Francfort en Allemagne voilà pourquoi le vol nous a été refusé parce qu'il semblerait selon leur dire qu'il y a beaucoup d'Africains de l'Afrique subsaharienne on ne va pas dire l'Afrique maghrébine parce qu'elle ne fait pas partie de ceux qui sont discriminés il y a beaucoup d'Africains justement de l'Afrique subsaharienne qui vont prendre des vols avec Borescal Francfort et qui arrivent à Francfort vont demander je crois asile politique donc voilà les raisons pour lesquelles je crois que cette compagnie Lufthansa a mis sur pied cette forme de discrimination des Africains de l'Afrique subsaharienne parce qu'il semblerait qu'ils reçoivent souvent beaucoup d'amendes très élevées à payer par rapport à ces Africains qui arrivaient sur le sol allemand ont demandé asile politique donc voilà je pense que c'est l'une des raisons mais bon c'est malheureux parce que pour nous c'est pas de la discrimination c'est du racisme tout simplement nous étions à l'aéroport à Casa et on est complètement séparés nous étions avec des Guinéens aussi on nous a mis de côté et on faisait passer entre guillemets les gens à la peau blanche donc c'est tout simplement du racisme d'abord déjà à la base que ce soit les mesures pour se protéger eux contre les amendes des choses comme ça mais c'est des mesures discriminatoires c'est des mesures raciales tout simplement malheureusement c'est ce qui nous est arrivé nous étions en retard justement pour le début de notre festival mais heureusement notre agence de voyage à Yaoundé l'agence de voyage madame Annick madame Annick Cotet elle a réglé elle a pu nous obtenir des billets sur la compagnie une autre compagnie aérienne Turkish Airlines elle a pu nous régler ce problème et bon là nous sommes en attente des remboursements de nos billets de la Lufthansa parce que c'était pas honnête de leur part s'ils ont mis sur paix un processus pareil de ne pas prendre les africains de l'Afrique subsaharienne dans leur vol ils devraient nous l'annoncer lorsque nous prenons des vols à partir de leur agence en nous disant tout simplement que nous ne prenons pas les africains subsahariens sur nos vols et là au moins on sait que nous n'avons pas à aller parce que ça nous fait une perte de temps ça met toute une carrière en danger nous étions avec notre manager Patrick Thomas qui lui justement est en français il pouvait prendre le vol mais bon il n'a pas pu prendre son vol il a attendu avec nous pour régler ce problème et justement c'est grâce à lui que le problème a pu être réglé par le biais de l'agence française de voyage à Yaoundé et on a pu régler ce problème et partir en Corée du Sud et nous sommes arrivés un jour après ou avant je ne me rappelle plus c'était tellement compliqué tout ça mais en tout cas le festival il s'est très bien passé nous avions trois dates là-bas et nous étions à Daegu nous étions à Bussan et nous étions à Séoul en Corée du Sud avec un super super public qui a beaucoup aimé la musique Made in Cameroun donc nous étions fiers d'arriver de ce côté du monde en Asie j'ai eu une deuxième fois c'était la deuxième fois que Laure Noyer allait parce que j'étais déjà en Chine l'année d'avant et ça fait plaisir de savoir que partout dans le monde nous pouvons proposer de la musique camerounaise et qu'elle va être salue et aimer merci bon que peut la musique face au racisme bon vous savez la musique c'est le plus beau langage qui existe dans ce monde avec la musique on peut toucher n'importe qui tout le monde dans le monde les gens ils n'ont pas besoin déjà de comprendre ce que vous chantez et ils aiment et ceux qui sont plus intéressés vont chercher à comprendre vont chercher par exemple les lyrics des traductions c'est pour cela quand on fait des albums on fait des albums avec les lyrics et on va mettre des traductions en anglais en français ou en espagnol en allemand pour permettre à tout le monde de comprendre ce que nous chantons et la musique face au racisme tout simplement c'est chanter chanter dire aux gens que nous sommes tous pareils nous devons nous accepter tous avec nos différences parce que ce sont ces différences qui rendent le monde magnifique beau si nous entrons dans la monotonie si nous voulons que tout le monde ressemble à tout le monde on va tous s'ennuyer et on va trouver que le monde est laid le monde est beau parce qu'il est différent donc la musique face au racisme c'est juste de dire non à tout ce qui est semblable tout ce qui se ressemble tout ce qui se ressemble tout ce qui est différent nous sommes tous sommes différents et nous devons nous aimer dans ces différences et aimer les différences justement voilà pourquoi le monde est magnifique rien je pense que si nous étions tous semblables ce ne serait pas ce serait pas beau si on avait que du rouge que du blanc que du jaune que du noir que du bleu je ne serais pas si beau c'est bien quand tout est varié quand c'est varié quand toutes ces couleurs sont mélangées c'est magnifique donc stop au racisme tout simplement et vive la musique la problématique de la mobilité des artistes en Afrique subsaharienne bon c'est pas un acharnement franchement pour la race noire c'est oui c'est une menace oui pour les politiques culturelles déjà je pense le problème vient d'abord quelque part de nous et aussi quelque part de ces grandes puissances premièrement d'abord de ces grandes puissances qui contrôlent l'économie dans le monde c'est ça le grand problème de l'Afrique l'Afrique c'est le continent le plus riche au monde et c'est ça aussi sa faiblesse c'est cette richesse qui devrait être une autre force mais qui est la faiblesse de l'Afrique parce que déjà l'Afrique est appelée le gâteau du monde être aussi riche autant riche c'est clair les gens ils vont jamais te coller la paix donc ils viennent toujours chercher à t'exploiter et comme on ne veut pas des accords égaux les gens ils veulent aucune égalité entre les échanges avec l'Afrique ils veulent juste puiser au maximum exploiter au maximum donc pour que l'Afrique puisse vraiment être indépendante fixer ses lois je ne pense pas que cela sera de si tôt mais je pense que nos politiques doivent nos dirigeants doivent se battre on doit tous continuer à se battre pour ça pour qu'on ait une Afrique libre parce que lorsque nous aurons une Afrique libre qui peut décider de sa propre économie qui peut décider comment avancer nous n'aurons plus ces problèmes parce que justement on a cette mobilité ce n'est pas que les artistes en fait de tout Africain l'Afrique n'a pas le droit de sortir de l'Afrique pour aller ailleurs parce que tout simplement il est le pauvre qui ramène sa misère en Occident alors que l'Afrique est le continent le plus riche c'est le paradoxe justement tout simplement parce que l'Afrique n'utilise pas ses richesses l'Afrique n'a pas le droit d'utiliser ses richesses parce que ses richesses sont pillées par l'Occident et c'est de là que viennent la majorité de nos problèmes l'Afrique doit d'abord déjà être libre doit être libre d'utiliser ses richesses de les transformer de les donner à qui elle veut d'échanger avec qui elle veut mais elle n'a même pas déjà cette voie là c'est de là que part le véritable problème de l'Afrique donc quand tu es en Occident les billets d'avion entre les pays les grandes puissances tous ces pays ce n'est pas aussi cher que quand tu es en Afrique pour sortir de l'Afrique doit aller en Occident c'est un scandale de voir par exemple pour partir du Cameroun pour le Maroc on est à 600 000 francs minimum c'est un scandale de voir une chose pareille alors que nous sommes d'abord même déjà en Afrique parce qu'il y a déjà ce monopole ce système de monopole des grandes compagnies aériennes justement parce que nous n'avons pas de compagnie vraiment en tant que telle malheureusement nous voyons ce qui se passe avec la Camerco c'est toujours en train de changer une montée et tout ça oui on accuse de nos gouvernements on accuse mais il y a une plaie bien plus profonde ça vient de très loin c'est un système pour empêcher une autonomie pour un pays tout simplement c'est bien plus complexe c'est bien plus compliqué que ça mais je pense que nous nous-mêmes nous devons faire plus d'efforts pour penser à nos peuples mais c'est hyper hyper compliqué dire que c'est un acharnement pour la race noire c'est un acharnement contre un peuple qui est riche tout simplement contre une partie du monde qui est très très riche et je pense que l'Amérique latine vit presque la même chose que l'Afrique aujourd'hui parce que le sol de l'Amérique latine est presque le même sol que l'Afrique noire donc nous avons presque le même sol et l'Amérique latine vit la même chose aussi qu'on a souvent tendance à dire ah les noirs les noirs mais en Amérique latine il y a par exemple j'ai vu un documentaire sur le Pérou tu as l'impression de vivre la même chose que c'est presque pareil avec ce que nous vivons chez nous en Afrique noire donc c'est tout simplement le fait d'être riche et d'avoir des gens qui viennent exploiter ces richesses qui ne veulent pas vous donner votre liberté et la liberté part d'abord de l'économie nous n'avons pas une économie libre nous sommes enchaînés tout simplement quelle place occupe la littérature dans ma vie ah ah oui ça je lis beaucoup mais je lis beaucoup les livres à l'odor les arts le camp les livres sur l'amour les romans sur l'amour c'est ça que je préfère lire parce que ça ne requiert pas beaucoup de concentration parce que ma concentration je la mets beaucoup plus dans ma musique quand je crée mes chansons je compose je travaille donc je concentre tout pour ma musique absolument tout toute ma concentration mes énergies ma force et tout je mets la musique que je fais et la littérature oui j'aime j'aime toujours beaucoup aimer lire et pour lire il faut beaucoup de concentration alors pour me faciliter la tâche parce que pour ne pas trop me concentrer dessus moi j'avais opté pour les romans d'amour les romans à l'eau de rose parce que oui ça ça me permet d'avoir un très bon niveau en français ou en anglais je crois que il faut chercher à lire en anglais aussi donc ça me permet d'avoir un très bon niveau en langue et tout mais ça me requiert moins de concentration parce que pour lire il faut beaucoup de concentration et j'ai pas envie de mettre ma concentration dans d'autres choses autre que la musique que la musique est faite et puis mettre toute ma concentration et ça m'éplique beaucoup donc mes trois derniers livres c'est vrai que récemment j'ai lu le livre du roman d'une camerounaise j'oublie j'avais été très frappée je pense qu'elle a gagné voilà l'art de se partager en mari voilà elle a gagné un prix dernièrement la dame j'oublie son nom je suis désolée j'avais tellement été captivée parle au titre et il y a encore un autre là ça parle de 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 nos soeurs du comté du nord Cameroun qui doivent toujours tout accepter et on leur dit qu'il faut supporter tenir le titre du livre il est dans cette langue là je ne me rappelle pas ça parle justement de ces femmes qui n'arrivent plus à supporter tout ce qu'on leur demande de supporter dans cette société mais on leur demande toujours de supporter d'accepter que c'est comme ça et à un moment on n'empauvre plus elles deviennent folles j'ai oublié le titre de ce livre là aussi et le dernier en juste parce que moi les romans à l'autre rose je ne me rappelle vraiment pas les titres des titres parce que je les passe en une journée je prends les trois en une journée je prends les trois ou quatre dont je ne me rappelle vraiment pas les titres dans mes derniers romans à l'autre rose que j'ai lu je ne me rappelle pas les titres désolé alors le 20 juillet je vais jouer dans un festival appelé le Pyrenee sur alors c'est un super super grand festival qu'est-ce que je prévois offrir au public espagnol du Bikutsi de la pop de la funk de la salsa du Makosa de la Siko de Shumwa la Siko des Etones du Bakanga il y a tellement de chansons prévues et aussi de la flow beat donc et tout ça mixé mixé à la sauce camerounaise je serai sur scène avec mes musiciens espagnols et avec Michel Baraga une fois de plus on va offrir un super spectacle on va tout faire pour qu'il soit un spectacle qu'ils vont garder et qu'ils auront toujours envie une autre fois s'ils entendent parler de l'or noir qu'ils aient envie de venir voir et écouter et danser mon plus beau souvenir dans mon métier d'artiste musicienne j'ai tellement de magnifiques souvenirs mais mon plus beau pour moi c'est d'avoir remporté le premier prix sur le festival Masao à Douala au Cameroun oui c'est vrai que j'ai été j'ai eu la grâce la chance de chanter aux Nations Unies à l'Assemblée nationale à New York un hommage à ses ancêtres nos ancêtres africains qui sont partis comme esclaves sur les terres américaines et tout pour chanter un hommage aux descendants qui se retrouvent dans ce pays maintenant aussi pour demander des réparations à ces pays qui ont fait du mal à l'Afrique via l'esclavage et j'ai représenté mon pays au jeu de la francophonie j'ai été la première africaine à aller en Chine dans le cadre de la musique dans les tournées en Chine africaine francophone justement de faire cette tournée j'étais très honorée parce que voilà pour avoir cette programmation ça n'avait pas été facile parce que les gens se disaient oui comment est-ce qu'ils vont payer les billets comme toujours on pense que les africains sont dans la misère totale et oui c'est vrai il y a la misère en Afrique mais l'Afrique est le contenant le plus riche c'est le paradoxe bon c'est une parenthèse donc pour avoir cette programmation ça n'a pas été facile on a pu l'obtenir parce qu'on avait un manager occidental et ça a été aussi un grand grand honneur pour moi vraiment d'être une pionnière là-bas de l'Afrique francophone et l'Afrique subsaharienne d'aller chanter qui venait d'Afrique parce que beaucoup de ceux qui partent qui sont des africains ils viennent de l'Europe des Etats-Unis et nous on venait directement avec mon trio Michel Barga Georges Onghené on venait directement de l'Afrique et là-bas ils en étaient très très heureux et très fiers mais bon malheureusement le choc comme toujours on n'a pas eu les autres pays qui étaient représentés dans cette tournée ils avaient leurs ambassadeurs qui les suivaient mais nous on n'avait pas vu d'ambassadeurs camerounais en Chine qui a manifesté qu'il y a des camerounais qui viennent pour cet événement on n'a pas eu et justement les gens qui ont organisé la tournée les alliances françaises et nous ont dit qu'ils étaient très déçus de ne pas avoir eu de retour de l'ambassade du Cameroun en Chine par rapport à ça alors qu'au Cameroun on a eu tout le ministère justement de l'Afrique le ministère des affaires étrangères du côté côté Asie Polasie qui s'est occupé de tout le dossier qui a permis qu'on obtienne des visas qui se sont battus au Cameroun pour qu'on puisse aller en Chine et ne pas avoir de retour de notre ambassade en Chine a été une déception mais bon moi mon plus beau souvenir aussi celui bon j'ai eu un magnifique concert d'ouverture au Maroc dans le cadre de Vidafort Musique j'ai eu il y a tellement de choses mais aller en Corée avoir déjà pour aller en Corée j'ai eu la chance d'avoir l'ambassadrice coréenne qui est venue voir mes répétitions qui a beaucoup aimé qui a aimé les chansons aller en Corée voir tous les Coréens qui chantaient qui dansaient avec moi et tout c'est de magnifiques souvenirs mais le plus beau souvenir pour moi c'était ce festival qui n'existe plus c'est une tristesse pour notre culture de ne pas avoir de festival au Cameroun comme il y a des festivals oui mais c'est des gens qui se battent qui essayent comme Tony me fait avec Escarbentou Voix de Femmes Le Colatier et les gens ils se battent comme ils peuvent quoi et grâce à ce festival qu'on appelle le Massao qui n'existe plus en tant que l'or noir c'était ma toute première scène devant des professionnels et c'était un hommage à Myriam Akeba où j'ai eu la chance de chanter devant ces petits-enfants et j'ai remporté le premier prix de ce festival parce que nous étions en compétition il y avait une vingtaine de chanteuses de Toulon Cameroun qui venaient de Toulon Cameroun et j'ai remporté ce prix et pour moi c'est l'un des plus beaux souvenirs vraiment de mon métier parce que j'ai toujours Mama Africa Myriam Akeba c'est le visage de la musique africaine parfait dans le monde entier et remporté ce prix est donné par ces petits-enfants qui m'ont fait félicité et en hommage à elle j'avais repris Malaïka en Bikutsi et voilà pourquoi j'avais remporté ça pour dire que nos cultures nous devons jamais oublier nous venons toujours mettre en avant nos cultures merci et oui le sentiment d'avoir réussi à ce moment-là j'avais juste le sentiment de voler de planer j'étais heureuse mais maintenant bon comme je dis souvent maintenant ma carrière peut s'améliorer je me sens accomplie complètement et j'en suis heureuse tout simplement le plus grand souhait pour le continent africain c'est qu'il soit libre tout simplement le continent africain oui il est libre on a dit que nous sommes indépendants mais il faut une indépendance financière il faut une indépendance économique il faut une indépendance donc il faut que le continent africain soit libre et totalement que l'Afrique appartienne aux Africains tout simplement que son sous-sol appartienne aux Africains que les richesses africaines appartiennent aux Africains à tous les Africains parce que il n'y a pas que les Occidentaux qui nous pillent il y a ceux qui dirigent les hommes de pouvoir et tout qui ne pensent pas au peuple qui ne pensent qu'à eux qu'il faut que les Africains soient plus que ce soit des Africains que ce ne soient pas des gens occidentaux à la peau noire on veut des Africains vraiment on veut des Africains qui aiment leur peuple c'est ça donc nous avons besoin on veut une Afrique libre tout simplement que les Africains soient fiers d'être Africains c'est ça et pour mon pays tout simplement la paix dans le nord-ouest le sud-ouest et face à la secte Boko Haram que le Cameroun redevienne ce pays de paix cette arbre de paix qu'il a toujours été et que nous travaillons l'amour entre nous et qu'on ait l'amour qu'on ait la justice qu'on ait la paix c'est ce que je souhaite pour cette année et que Dieu entendre nos prières surtout pour le continent africain et en particulier pour le Cameroun oui merci à merci à vous de m'avoir donné l'opportunité justement de répondre à ces questions merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de communiquer encore plus sur l'or noir sur ce que je fais merci beaucoup et bonne journée et bon week-end bonne fin de semaine bon week-end et que Dieu vous bénisse qu'il bénisse le Cameroun qu'il protège l'Afrique qu'il veille sur l'humanité toute entière bisous au quai d'euros tout dans ce studio alors que nous acheminons résolument vers la fin de notre programme InTouch 8 Calara diffusé tous les samedis entre 10h et 12h sur 4